Alors il faut se dire deux choses de l'intervention de la Banque Centrale Européenne, il y a les mesures les plus visibles à court terme, baisse de taux et taux négatifs sur les dépôts notamment, et puis il y a les mesures qui sont plus moyen terme, notamment les mesures qui visent à densifier le crédit en zone euro, notamment ce qui concerne les LTRO, les TLTRO comme ils s'appellent aujourd'hui, qui n'interviendront qu'en septembre et décembre de cette année, et puis les fameux ABS qui visent à titriser le crédit bancaire pour, encore une fois, donner une bouffée d'oxygène aux banques, ce sont des mesures qui sont des mesures plutôt moyen terme. Les conséquences, on les a déjà un petit peu mesurées jusqu'à présent, on a vu que ces mesures supplémentaires de la BCE ont fait grimper les marchés actions avec un impact qui, somme toute à court terme, est relativement limité. Donc tant qu'il n'y aura pas d'effet visible des mesures de la BCE sur l'économie réelle, il y a fort à parier que les indices ne connaissent pas une envolée spectaculaire, contrairement aux actions de la Fed ou de la Banque du Japon il y a quelques années de cela. Les mesures de la BCE sont beaucoup plus diffuses, donc je pense que l'épisode estival devrait être assez agité par rapport au marché américain, par rapport au marché européen, vu qu'on est dans une phase où la Fed ralentit progressivement la cadence, alors que la BCE n'a pris des mesures qui seront visibles qu'au troisième et quatrième trimestre. Donc je pense qu'on va assister à une correction sur les marchés actions, un retour probable du CAC dans la zone 4200, 4250 points, même chose pour le DAX, l'épisode correctif. Et puis sur les marchés américains, ça devrait également se traduire par une correction des indices, une baisse du S&P, une baisse du Nasdaq, une baisse du Dow Jones, donc ça devrait se traduire, se matérialiser au cours du troisième trimestre. La volatilité basse sur les marchés actions, je pense qu'elle devrait encore se maintenir, se maintenir à moyen terme j'entends, c'est-à-dire que cette phase de baisse, il faut bien voir par exemple que sur les marchés américains, sur le S&P, la volatilité retombe sur les niveaux de 2006-2007, où il est tombé dans la zone des 10. Actuellement on est un petit peu au-dessus de la zone des 12, mais c'est une volatilité qui est très basse. Je pense qu'on va connaître des épisodes de rebond de la volatilité, mais dans une tendance moyenne qui devrait rester relativement basse. En gros, il n'y a pas de choc très fort à attendre sur les marchés actions, mais en revanche des épisodes correctifs assez sensibles, avec des indices américains, des indices européens qui repartent à la baisse, ça c'est effectivement à envisager courant du troisième trimestre de cette année. Sur le marché des devises, il y a déjà eu une opportunité sur la baisse de l'euro-dollar. On a vu l'impact immédiat déjà de l'attente des mesures de la BCE, c'était cette baisse assez sensible de l'euro de 1,40 à 1,35. On voit que l'annonce de la Banque Centrale Européenne, finalement, n'a pas généré de baisse supplémentaire. Mais en revanche, le différentiel de croissance entre l'Europe et les États-Unis, le différentiel de politique monétaire également à moyen terme, avec les États-Unis qui vont vers un resservant progressif des taux et de leur politique monétaire, alors que l'Europe, elle, va rester dans un cycle plutôt accommodant. Évidemment, cette divergence de politique monétaire et de puissance économique fait que l'euro devrait continuer à baisser dans les mois qui viennent en direction des 1,33, puis 1,30. Donc le cycle de baisse de l'euro va être durable. Et puis également, d'autres devises que l'on va surveiller, c'est le dollar par rapport au yen. On voit que depuis quelques mois, le dollar se maintient relativement bien par rapport au yen. Même dans les épisodes, il y a un petit peu de stress sur les marchés, le yen ne se renforce pas énormément. Donc je pense qu'à moyen terme, dans les mois qui viennent, en 2014, on devrait assister à une reprise à la hausse du dollar par rapport au yen. Shinzo Abe et la Banque du Japon également ont annoncé des potentielles mesures supplémentaires en cas d'affaiblissement de l'économie. Donc je pense que le yen va encore s'affaiblir dans les mois qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada